Et salut mon ami c'est Gon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la crinière Non plus sérieusement je viens juste de me lever, en ce moment je me lève un peu tôt tu vois Donc j'essaye de me lever tôt en tout cas Aujourd'hui je voulais te parler, je voulais te parler de cette voiture Cette voiture c'est une, alors c'est une Skoda 100, je sais pas du tout si tu connais Skoda c'est une marque tchèque tu vois C'est la seule marque dans ces environs là, Skoda 100 Et je voulais te parler de cette voiture parce que j'aimerais te parler de l'importance de la flexibilité Tu sais des fois, je sais pas ce que tu fais dans la vie Mais on a tous des projets, on essaye tous d'avancer le plus possible vers nos rêves Enfin tout au moins au maximum Et on a tous des phases où on est comme ça Et c'est tant mieux parce que c'est dans ces phases là où on est les plus productifs Mais il y a des fois, il y a des fois c'est important de savoir s'arrêter Enfin c'est important de savoir, c'est important d'avoir sa vision ouverte si tu veux Pour deux choses tout simplement Parce que quand t'es comme ça en fait Et que tu peux vraiment 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 pas te dégager de temps Ou que tu t'octroies aucun moment pour toi ou pour à ton esprit si tu veux Pour vagabonder un peu Bah tu peux être à la limite des fois de laisser passer des choses Tu peux laisser passer des signes Alors ça peut être des signes comme quoi ce que tu fais il y a peut-être mieux Ou alors tu peux passer à côté d'opportunités que tu pourrais vraiment saisir Pour intégrer ça dans tes projets Tu vois des nouvelles leçons Enfin tu sais dans la vie on apprend tous les jours On est vraiment des étudiants chaque jour dans la vie Et je voulais te parler de cette voiture parce que C'était bon, c'était il y a quelques jours déjà Mais c'était il y a trois jours Et d'habitude je vais juste à côté là En ce moment mon programme il est très très carré Tu vois c'est simple Le matin je me lève à 6h30 Je fais cette vidéo Ensuite je vais faire du sport Je rentre Si j'ai du temps avant le midi Tu vois je déjeune Enfin je lis En ce moment je lis beaucoup Et puis ensuite l'après-midi c'est simple Je sors dehors avec mon skate Je prends mon skate et je prends toujours un bouquin Et je pars lire quelque part Et c'est ça toute ma journée Quand je peux J'essaye de voir quelqu'un aussi Une de mes cousines ou quoi Et le soir on rentre Et souvent je vais me poser Un espèce de bar qui se trouve là-bas Et l'autre jour J'arrive dans ce bar du coup Ça s'appelle Stromina Ici tu vois c'est vraiment un bar C'est là où va mon grand-père C'est le bar un peu de tous les poivreaux Quand tu vas là-bas T'es sûr que T'es sûr que Enfin t'es sûr qu'il y aura du monde si tu veux Et t'es sûr que Enfin bon c'est le bar du coin quoi Et c'était blindé Et c'était blindé Et du coup je voulais me caser en terrasse Mais il n'y avait pas de place tout simplement Donc il fallait que je m'assoie à côté de quelqu'un Donc j'étais tout au bout Parce que j'étais allé tout au bout Voir s'il n'y avait pas des places dispo Je reviens Je commence à tâter un peu A regarder du A regarder à qui je pourrais demander Tu vois parce que je n'ai pas envie de m'asseoir A côté non plus d'un mec complètement torché De l'autre côté Je n'ai pas non plus envie de m'asseoir A une table où ils sont dix Tu vois en train de parler Enfin bon voilà Je voulais être tranquille quoi Et il n'y avait pas de table dispo Du coup j'ai tout au bout Et je m'assois à une table C'était une longue table Qui sont prêtes à accueillir dix personnes Tu vois il y a deux bancs Une table Et là il y a juste deux types Assis à un bout Je me dis ouais nickel Je leur demande Est-ce que je peux m'asseoir Ils me disent ouais ouais Et je m'assois tu vois Et pour leur faire comprendre Que je voulais vraiment pas être dérangé Ce que je fais direct C'est que je sors mon téléphone Tu vois Puis je me mets à bosser et tout Et puis il y en a tout de suite un Qui m'aborde Et c'est là que je me dis C'est bon c'est mort tu vois Je vais pas pouvoir faire ce que je veux Et en fait du coup On a direct échangé Je me suis pas fermé à l'occasion Je suis vraiment rentré dans la conversation Pour moi c'était l'occasion de parler slovaque C'était l'occasion de connaître un peu mieux Et en fait il s'agit que L'idée c'est qu'on a parlé pendant deux heures De la Slovaquie On a parlé pendant deux heures Du pays De comment ils se sentent et tout Et c'est des trucs que j'ai jamais vraiment Comment dire C'est des trucs que j'ai jamais vraiment Eu l'occasion Des connexions Que j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'avoir Avec des étrangers comme ça Et je me suis dit en fait Sur le moment ce serait trop bête J'ai appris plein de choses sur les slovaques Notamment Enfin il y a plein de trucs assez marrants Il y a d'autres trucs assez tristes Tu vois Mais l'idée c'est qu'on a pu échanger Et l'idée c'est que Même si si tu veux J'ai pas pu avancer Dans mes projets J'ai pas pu lire J'ai pas pu me former J'ai pas pu faire tu vois Mais j'étais bien au final J'ai passé un super moment Et le type en question Un des deux types À un moment C'est un grand fan C'est un grand fan Des voitures À un moment il m'a dit Qu'il avait une Renault Une Renault C'était une Renault très connue à l'époque C'était la Renault Dans laquelle avait La Renault dans laquelle Avait bougé Jacques Chirac Ou je sais pas Alors je sais pas si il m'a mytho ou quoi Tu vois Mais il me disait qu'il s'était ramené C'était une grande Renault Comme ça Qui faisait deux mètres de long Il me disait que quand il a garé Si tu veux Le cul se dépassait à chaque fois Et tous les mecs Tous les mecs le regardaient comme ça Et il m'a donné cette voiture là Tu vois Et il m'a dit Parce que du coup Je leur ai dit que j'étais français Ils étaient Les mecs Ils en pouvaient plus Ils étaient sur une autre planète Ils m'ont dit Écoute Est-ce que tu Est-ce que je peux te Est-ce que je peux Alors les Slovacs c'est marrant Ils te demandent Ils te demandent quelque chose Ils te demandent la permission De te poser une question Comme s'ils allaient te demander Quelque chose Une faveur Ils te disent Egon s'il te plaît Est-ce que tu me permets De te demander quelque chose Je trouve que c'est génial Tu vois C'est génial Parce que ça te donne juste envie De dire Bah oui vas-y Tu vois Il me sort Il me sort cette voiture De la poche Comme ça il me dit Regarde ça c'est la Skoda 100 C'est une des seules raisons Pour laquelle on peut être fier De notre peuple Parce qu'on a construit On a construit ces voitures là Ces voitures qui étaient jolies Est-ce que tu peux me faire l'honneur De ramener ça à Bordeaux Quand tu rentreras Et comme ça je pourrais me dire Que Comme ça je pourrais me dire Que Il y a un signe en France Qui montre que les Slovacs Ce ne sont pas des gros cons Tu vois Mais c'était littéralement ça C'est ça qu'il m'a dit Et du coup voilà C'est comme ça qu'il m'a donné Cette voiture là On est resté On a parlé deux heures Et puis ensuite Je suis parti tu vois Mais l'idée c'est de te dire ça C'est juste que Des fois on est tellement Dans notre truc Qu'on voit pas Des magnifiques occasions Qui sont à côté Et Souvent on pense que Notre façon Souvent on pense Qu'on est la Qu'on connait La meilleure façon Pour nous de grandir Dans la vie Et ce que j'ai envie de te dire C'est que Il y a plein d'expériences Qui nous arrivent Mais tous les jours Au quotidien tu vois Il s'agit juste des fois De te poser sur un banc Moi je fais ça tout le temps Je me pose souvent sur un banc Et je regarde les gens J'essaye d'observer Comment ils réagissent J'essaye de mettre à leur place De savoir ce qu'ils pensent Tu vois Il y a tellement d'expériences Qu'on peut retirer de ça De choses aux alentours Si on se donne la peine Si on se donne la chance De regarder Si on se donne la chance De se dire Ok c'est bon Donne-toi un petit peu de temps Parce que tu pourrais apprendre Une leçon importante Donc ce que j'ai envie de te dire Si je peux te donner un conseil C'est que peu importe C'est génial tu vois Si tu travailles sur un projet C'est génial et tout Mais le seul problème C'est que Te laisse pas Comment dire T'octrois pas la chance De passer à côté de quelque chose Tu vois T'octrois pas la chance D'apprendre quelque chose D'une autre façon Parce que On apprend souvent des choses magnifiques Sur les humains Enfin Sur plein de trucs en fait Tu grandis tout simplement Et puis non seulement Tu sais que tu fais du bien Parce que Enfin là en l'occurrence Les deux types Ils étaient contents de me parler Tu vois Pour eux c'est un peu idiot Mais pour eux Avoir un français à leur table C'est un truc Bon Respect Tu vois Il me disait Le mec si ce matin Je m'étais levé En me disant Que je serais à côté d'un français A partager une bière Enfin moi je buvais pas une bière Je buvais une cofola Mais Il en pouvait plus Tu vois Donc c'est pour te dire Que Il y a plein d'occasions Comme ça dans la vie Il y a plein de trucs Où il faut juste savoir un peu Lever le pied Et 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 se demander Ok Est-ce que je pourrais pas apprendre Quelque chose finalement De cette situation Et Et ça vaut le coup De les saisir parfois Voilà écoute mon ami C'était l'histoire De la petite Chkoda 100 Je vais ramener ça Chez moi Quand je rentrerai Tu vois Le focus Si Ça fait longtemps Que j'en ai pas parlé Si tu me suis pas sur Instagram Tu peux me suivre sur Instagram En ce moment Je suis Je poste un post par jour Et Je suis pas mal actif Et si tu veux m'envoyer Enfin Si tu veux me contacter S'il y a certains trucs Que tu veux savoir Ou quoi Tu peux me contacter par là Donc suis-moi sur Instagram Les liens sont Dans la description Et puis voilà Moi mon ami Je te laisse Je te dis à la prochaine Je te retrouve demain A 7h Dans une prochaine vidéo Ciao